... Merci Christophe pour l'introduction. On me disait tout à l'heure à table, ça doit être impressionnant de prendre la parole ici. Effectivement, c'est très impressionnant. Mais je trouve que ça a surtout beaucoup de sens de découvrir toutes les évolutions de carrière après nos écoles, qui découlent à la fois de choix mais surtout d'opportunités. C'est une super opportunité de prendre la parole devant vous ce soir. Je vais vous parler un peu de vous, je vais vous parler un peu de moi. Je suis Baptiste de Vareille, étudiant en deuxième année à Télécom Sud Paris. Avant de me lancer dans les études d'ingénieur, j'ai fait beaucoup de musique d'abord au lycée, dans un groupe où j'étais guitariste, compositeur, chanteur, manager, etc. On a souvent joué à Paris pendant trois ans. J'ai été animateur bénévole pour des jeunes et des adolescents. Et puis le reste de mon parcours est plus classique. Bac S, prépa scientifique et me voilà à Télécom Sud Paris. Donc évidemment, un de mes premiers contacts en arrivant, c'était le club musique. Voilà, donc revenons un petit peu en arrière au moment où j'ai choisi d'intégrer Télécom Sud Paris. Parce que le choix d'une école, c'est une étape qui est aussi importante que difficile pour un top 1 n'ayant comme information que des classements et puis quelques témoignages d'intégrer. Voilà, d'autant plus que je ne voulais pas faire mon choix juste au prestige et que j'étais à la recherche d'une école qui me ressemble à la fois et qui me stimule aussi dans la formation, mais aussi dans l'environnement qu'elle offre. Il y avait deux critères à cette époque-là qui comptaient beaucoup pour moi. C'était trouver une école qui offre une approche humaine de l'ingénierie, en fait, et qui jouissent aussi d'une proximité avec une école de commerce. Donc voilà, autant dire que TSP... Autant dire que TSP, avec ses enseignements de sciences humaines au long de la formation, partageait évidemment cette vision de l'ingénierie. Et donc je ne vous ferai pas la fronte de vous rappeler quelle école de commerce est sa partenaire. Finalement, après avoir visité le campus lors des oraux, avoir rencontré des élèves et puis donc avoir jeté un premier oeil dans la richesse débordante de la vie associative, j'étais conquis, en fait. Malheureusement pour moi, cette année-là, un exercice sur l'interféromètre de Michelson en orale de physique a brisé un peu mon élan et donc a fermé la porte du campus d'Evry brutalement. Non, brutalement. Voilà, non, heureusement, j'étais vraiment motivé. Je voulais absolument cette école. Et donc je suis retourné un an en prépa avec comme objectif d'intégrer TSP. Absolument. Voilà, donc je me suis donné à fond. L'effort a été même plus concluant que prévu. Parce que je me suis retrouvé... Je me suis vu expliquer à mes profs que les arts et métiers n'accueilleraient pas cette année-là leur 15e classée parce qu'elle est préférée emménager à Evry et entrer à TSP. Merci. Donc, malgré tout, je n'ai vraiment pas regretté ce choix une seule seconde. Voilà, donc un peu plus d'un an s'est écoulé depuis mon intégration qui était festive et mémorable. Voilà, c'était une année parmi les plus riches de ma vie, finalement. Voilà, j'ai fait de nombreuses rencontres, travaillé sur des projets qui m'ont passionné. Vous pouvez trouver d'ailleurs sur le Google Play Store une appli de coaching sportif que j'ai développée avec trois amis. Donc, j'étais dans un projet GATE qui s'appelait Delive Evry qui consiste en un service hebdomadaire gratuit de livraison de courses aux habitants du campus. Et donc, on a reçu un prix d'innovation en fin d'année. J'ai pu aussi m'investir dans beaucoup d'associations, voilà, qui sont vraiment une grande richesse de nos écoles. Donc, je suis devenu notamment responsable communication au forum des télécoms, donc puis coordinateur. À ce propos, donc, on est en plein démarchage. Donc, si vous avez des entreprises qui recherchent des stasières ou des CDI de l'IMT, voilà, n'hésitez pas à venir me voir. On prend les coordonnées et le pôle RU vous contacte demain immédiatement. Donc, dans le cadre associatif, j'ai aussi fait la plaquette alpha de l'école cette année avec l'association Promo de Tel et un petit groupe d'associatifs que j'ai regroupé. Et puis, j'ai monté un groupe de musique avec des membres du groupe de musique, voilà, du club. Voilà, on a pu jouer souvent sur le campus. Les autres étudiants ont bien aimé. Nous aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, un cursus dans une école de l'Institut MinTélécom, c'est une formation académique, évidemment. Les associations aussi. Voilà, et puis, alors, l'autre grande partie, c'est les stages. Donc, j'ai eu la chance de travailler deux mois cet été dans une entreprise qui s'appelle McKay Brothers. Voilà, donc, ceux d'entre vous qui sont dans les domaines de la banque ou de la finance en ont peut-être un peu entendu parler. Il s'agit d'un opérateur télécom qui déploie un réseau à basse latence pour les transmissions de ceux qui font du trading à haute fréquence. Donc, j'ai passé deux mois à Paris dans cette petite entreprise et j'ai découvert, donc, une boîte qui était, voilà, dynamique, qui était managée surtout de manière innovante et libérée. Voilà, et dans laquelle j'ai principalement fait du développement informatique, voilà, pour la gestion de bases de données, etc., la veille concurrentielle. En fait, j'ai surtout découvert dans cette boîte une entreprise où quasiment toutes les connaissances que j'avais acquies au cours de ma première année trouvaient une application concrète. Donc, ça m'a vachement motivé à continuer d'approfondir, en fait. Voilà, et... Et donc, voilà, je vous parlais tout à l'heure que je cherchais, en fait, pendant les concours, une formation qui soit en lien, une formation d'ingénieur, donc qui soit en lien avec une école de management. Donc, l'approche atypique et ouverte du management par le fondateur de McKay, avec qui j'ai travaillé, donc, m'a poussé à... Enfin, me pousse à approfondir cet aspect. Voilà, donc, vous avez peut-être déjà compris la direction que je prends. C'est celle du double diplôme ingénieur-manager entre TSP et TEM. Voilà, et tout à l'heure... Applaudissements Tout à l'heure, Cédric Villani disait que dans l'intelligence artificielle, les maths, l'informatique, la physique rencontrait aussi les sciences sociales. Et, bon, j'ai évidemment pas son expérience, mais j'ai un peu le sentiment et l'intuition que les domaines dans lesquels c'est vrai sont plus nombreux qu'on le sait et vont se multiplier dans les prochaines années. Voilà, c'est pourquoi les enseignements de ces deux écoles me paraissent intrinsèquement liés et complémentaires, en fait. Et voilà, je voudrais pas laisser passer une telle opportunité. Enfin, si je suis là ce soir, c'est pas seulement pour vous raconter mon expérience en école, mon parcours, mes projets, voilà. C'est parce que... Enfin, ce parcours, justement, ce cursus n'aurait pas été possible sans vous et sans la Bourse de la Fondation. Voilà, donc comme beaucoup d'étudiants, peut-être que vous l'avez aussi fait, je finance mes études en donnant aussi des cours particuliers, le soir, le week-end. C'est quelque chose de nécessaire et en même temps, c'est très chronophage. Et donc, grâce à la Bourse que vous avez financée, en étant présent à ce même dîner il y a un an de cela, j'ai pu libérer de nombreux après-midi et de soirées de cours particuliers et les consacrer à mon cursus, évidemment, les consacrer à mes engagements associatifs et aussi, donc, ainsi profiter pleinement des opportunités et des occasions qui font la valeur de nos écoles, je pense. Donc c'est donc grâce à vous que je suis ce soir en train de vous raconter ma petite success story modeste par rapport à celle de nombreuses personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, vous en avez été un élément vraiment déterminant et donc je souhaite vous remercier chacun chaleureusement. Merci encore. Par votre soutien, vous rendez chaque année réalisable et accessible des projets d'étudiants des écoles de l'Institut et donc vous renforcez chaque fois cette famille toujours plus grande qu'est la Fondation Mine Télécom. Bon, sans doute, le meilleur de l'histoire c'est que si je suis ici ce soir, c'est aussi parce que je ne suis pas le dernier à profiter de ce fabuleux coup de pouce et que grâce à votre générosité qui apparaît d'ailleurs sur l'écran à côté grâce à votre générosité un autre étudiant d'une des écoles de l'Institut pourra se tenir à ma place dans un an. Alors je me permets aussi de vous remercier d'avance de sa part. Voilà, merci encore une fois pour votre attention. Bonne soirée et bon appétit. Applaudissements Applaudissements Merci.